Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. C'est un poisson très familier des Ivoiriens, le tilapien, un poisson qui séduit énormément. C'est le plus consommé en Côte d'Ivoire. Pourquoi plaît-il autant ? Quelles sont ses qualités ? Et quels sont les défis de la filière aujourd'hui ? C'est ce qu'on verra dans un instant. Et puis, ils sont des pros du pinceau. Leur objectif, faire ressortir la beauté de leurs clients. Ils sont maquilleurs et maquilleuses professionnelles, un métier de paillettes et de glamour. Mais nourrit-il véritablement son homme ? Un reportage à suivre dans NCI Reportage. Et ça commence maintenant. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Alors ce soir, on va parler du tilapia, ce poisson d'eau douce qu'on retrouve dans presque tous les restaurants et maquis de la Côte d'Ivoire. Et oui, Mélina, en brésée, en soupe, en brochette ou encore frit, ce poisson séduit énormément. Mais le connaît-on vraiment ? Comment expliquer ce succès commercial ? Et puis, tout simplement, quels sont les défis auxquels fait face aujourd'hui cette filière ? On parlera effectivement des défis, puisque ce poisson importé au bout du monde suscite l'intérêt de nos champions nationaux qui entretiennent le rêve d'une production nationale à 70 000 tonnes par an. Patrick Bredé, Doria Gloire, Armel Zezo. Son poisson à la braise, Aïcha le prépare de la même façon depuis plus de dix ans. Du tilapia, abusivement appelé carpe en Côte d'Ivoire, qu'elle marine avant la cuisson sur le grill. Sa recette et ses gestes ont fait d'elle l'une des reines de ce poisson à Trècheville. Il a choisi le poisson cap parce que quand il est braisé, c'est bien joli à voir, bien doré, bien, en tout cas, c'est bon, c'est doux. C'est pourquoi il a choisi cap. Les clients aussi, quand ils arrivent, ils demandent, quand ils veulent manger du poisson braisé, ils demandent plutôt la cap braisée par rapport aux autres poissons. C'est pour ça qu'il a choisi la cap. Le poisson constitue la première source de protéines animales consommées par les Ivoiriens. En moyenne, 25 kg par habitant par an. Chez Aïcha, ce sont cinq à six cartons de tilapia qui sont vendus chaque jour. Le poisson cap est un peu plus, moins cher. Voilà, parce que le poisson cap, quand tu le prends, quand tu prends son carton, quel que soit le prix, tu essaies d'augmenter un peu, un peu plus, gagner un peu aussi dedans. Mais les autres poissons, ce n'est pas le cas. Grâce à sa chair tendre qui se laisse cuisiner à toutes les sauces, le poisson le plus vendu au monde est rentré dans les habitudes alimentaires des Ivoiriens. C'est excellent pour la croissance aussi des enfants, comme pour nous-mêmes. De temps à autre, je passe, je prends une commande, on achetait. Oui, oui, je paie le carton et au moins trois fois dans la semaine, on en consomme, on consomme. Mais réellement, le poisson cap, c'est local. Mais j'aime bien parce que moi, je viens, j'aime beaucoup manger ce qui est local. Je mange beaucoup, même pendant les fêtes, entre amis, en famille. Sur les marchés, il est à 2000 francs le kilo. Le tilapia, importé pour la plupart de Chine, est le roi des étals à poissons. Depuis quelques années, le tilapia d'élévage suscite l'espoir d'une autosuffisance en poissons avec une production nationale à 68 000 tonnes d'ici à 2031. Une ambition que partent des acteurs d'une filière d'avenir. Nous sommes à Abouasso, dans le sud Komoé. C'est dans ces étangs qu'Augustin supervise la récolte des oeufs de ses futurs élevats. Ici, c'est quoi ? Une espèce de maternité ? Ici, nous sommes dans les apports de reproduction, là où nous avons mis en accouplement des mâles et fumettes. De sorte qu'ils puissent s'accoupler, féconder et faire des oeufs. Ensuite, les récolter pour faire une incubation. Et on sort de se faire et récolter directement les larves d'un jour qui sont déjà nés. Donc, à l'année d'abord, on va séparer les larves des oeufs. Cet ancien commercial a reconverti pisciculteurs, se consacre à la production de bébés poissons, maillons essentiels de la pisciculture. C'est là où nous récoltons vraiment la production de bébés poissons, c'est-à-dire les larves, oeufs, tout ça. Donc, c'est de là que commence notre activité. Parce que c'est la quantité d'alévin et la caractéristique d'alévin que je veux avoir qui va me permettre de les grossir, de faire l'inversion hormonale afin de le mettre sur le marché. Donc, ce travail-là, quand on le fait, il ne faut pas être pressé. Il faut avoir tout son temps, ne pas être brutal avec le poisson, de ne pas tuer les oeufs et les larves. Donc, c'est un moment vraiment que j'aime particulièrement ça. Parce que voilà, je vois le bébé, je veux voir l'inversion au bout de 21 jours. Ces oeufs sont mis en culture dans ces bacs. Ça, c'est des alevins de lave de deux semaines, des alevins. Il y en a autour de entre 12 000 et 13 000 alevins. Ils vont durer normalement 28 jours dans ce bac. 28 jours pendant lesquels les alevins sont nourris pour opérer le changement de sexe. On veut absolument faire l'inversion de sexe parce qu'on veut avoir plus de mâles. Naturellement, quand les poissons se reproduisent, il y a plus de femelles que de mâles. On peut avoir entre 70 % de femelles dans le chèftel parmi sa reproduction. Nous, on veut inverser cela parce que les femelles, si tu sors à l'évein, par exemple, s'il y a 65 % de femelles, on ne peut pas faire un business avec, on ne peut pas avoir beaucoup de mâles à grossir. Or, par contre, si on a au moins 80 % de mâles, plus aux éléments qu'on utilise pour faire l'élevage. Donc, c'est plus rentable pour le pisciculteur. Il va dépenser moins de l'alvin. Il va faire moins de temps de durée de sexe pour pouvoir vendre ces poissons. Grâce à la souche appelée Brésil, Augustin produit 150 à 200 000 alevins chaque 45 jours. Chaque alevins se négocie entre 60 à 100 francs l'unité. Maintenant, on va essayer de conditionner le sol à ce qu'il puisse parcourir une distance. Mais tout en restant, on va mettre de l'eau et de l'oxygène médical. Augustin le sait, il faut préparer la conquête du marché du tilapia. D'ici l'année prochaine, il faut que je puisse produire 1 million d'alvin chaque 45 jours. C'est pour ça que vous allez voir dans le processus de développement des mâles-cultures, vous allez voir que nous sommes en train de passer à un autre type de système d'élevage du poisson. Ça ne sera plus en étang, en sol, mais ça sera en or sol, dans la production intensive. Il fait appel à une autre technique de production. Parce que si on veut construire, on veut produire beaucoup sur une petite surface, on veut qu'on ait du matériel adéquat, approprié pour cela. Pour faire face aux besoins très élevés en protéines, Augustin a une idée un peu folle. Une ferme de levage de mouches soldats noirs. Ici, nous sommes dans la scotière. Et là, c'est une nouvelle lière. Là où les mouches se trouvent, elles viennent pondre. Et là, c'est des pondoirs, elles sont en train de pondre. En dessous, il y a ce qu'on appelle la tienne, qui leur permet de pouvoir se poser et chercher à pondre. Donc, c'est une ou deux fortes qu'on crée, de cela, à ce que les mouches viennent se poser aussi pour apprendre d'aller recréer les oeufs. Donc, c'est un processus, ça, c'est le pondoir que nous avons. Ça permet de prendre les prix. C'est quoi ces mouches ? Une dizaine de volières permettent de produire en permanence des oeufs, puis des asticots. Plus question de vider les océans pour engraisser les poissons d'élevage. La pêche est légale. Il est de mauvaises pratiques pour avoir le poisson. Donc, du coup, on laisse ce qui devait revenir à l'homme. Et on utilise d'autres moyens pour pouvoir combler ce vide-là. Du fait que, déjà, nous, en tant que pisciculteurs, on souhaitait avoir l'aliment local, le produit localement, pour que ça nous devait un coût moins cher, en trouvant la protéine locale, sur place, ça réduit les questions de transport de coût. Aussi, d'aller encore toujours essayer de tricher, de continuer les lois, les règles. Et vraiment, ça règle beaucoup. Ça règle beaucoup. Et c'est une chance pour nous de l'avoir. Les asticots sont transformés en farine avant d'être séchés. À l'heure du repas, c'est un vrai régal pour les tilapias. Des poissons qu'il faut nourrir et surtout faire grossir pour être plus compétitifs face à la concurrence chinoise. En dehors des 100 000 tonnes de la pêche artisanale, la pisciculture ivoirienne fournit moins de 5 % de poissons. Le pays importe 86 % de ses besoins de consommation de poissons. C'est sur les fermes de ce genre que les alevins de Augustin poursuivent leur grossissement. Nous sommes à Bayota, dans l'ouest du pays. S'il te plaît, il faut venir pour essayer d'arranger la zone d'ici. Vous savez que quand les herbes restent comme ça, ça a un impact négatif sur l'eau. Et ça peut gêner votre reproduction et autres. Donc, essayez d'enlever tout ce qui est herbe. Après le nettoyage, là, vous êtes obligés d'essayer de revoir tous ces petits éléments-là. Cette ferme, que dirige Bolibi, appartient à la coopérative piscicole des jeunes de Baompa. Plus de 50 % des ménages ivoiriens consomment le poisson. Cette forte demande du marché accentue la pression sur les mâles. C'est le mâle qui est élevé. C'est lui qui grossit, qui a un potentiel plus élevé que la femelle. Et c'est ce potentiel qu'on veut vraiment utiliser pour réduire nos coûts de production. Il commence son grossissement avec cela. S'il utilise des bons aliments performants, et autour de maximum 5 mois, il a toutes les techniques, bonnes pratiques piscicoles. Je pense qu'il peut y avoir des poissons de 500 grammes. Dans un étang comme celui-ci, 2000 tilapias. L'objectif est clair. Qu'ils grandissent le plus vite possible pour être vendus rapidement. Un modèle de levage qui a contribué à densifier la production nationale de tilapias, passant de 4 500 tonnes il y a 5 ans, à 8 000 aujourd'hui. Nous sommes dans la zone du grossissement des poissons marchands. Ça consiste sur quoi exactement ? Après la reproduction, nous prenons les alévins que nous avions de l'autre côté, autour de 2,5-3 grammes, pour venir en fonction d'une certaine densité, en fonction des besoins de l'étang, en fonction de la surface de l'étang. On les introduit ici. Ils sont soumis à un certain type d'aliments en fonction qu'ils peuvent prendre facilement par rapport à leurs besoins. Nous les conduisons jusqu'à 500 grammes au moins. Il faut essayer d'accélérer, puis tu coupes. Va un peu vite, puis tu coupes. À intervalles réguliers, les membres de la coopérative procèdent à une pêche de contrôle des poissons marchands. À mesure que le filet se referme, apparaissent les premiers spécimens. Cinq mois pour obtenir des poissons de 400 grammes en moyenne. Là, il fait combien ? C'est un poisson de près de 550 grammes. 550 grammes. Sur ces troncis bassins, la coopérative produit par an 40 tonnes de tilapia, là où une exploitation chinoise de la même taille produirait 100 fois plus. La faute à un manque de formation. Que vaut une meilleure qualité des intrants sans la maîtrise technique ? Donc je pense que la formation est un élément qu'il vaut vraiment débloquer. Former les acteurs et mettre à la disposition de ces acteurs des intrants performants pour pouvoir produire. Aujourd'hui, les Ivoiriens reprennent goût au tilapia produit chez eux. Le goût est un enjeu crucial dans le positionnement du tilapia ivoirien. Ce soir, c'est la livraison de tilapia pour cette adresse spécialisée de Yamsoukro. Dans ce véhicule, 30 kilogrammes de tilapia fraîchement pêchés. Cap est joli, ça c'est vrai Cap tivoirien. C'est très joli. C'est bien frais. C'est vrai, c'est pour ce matin. Je suis sûr que c'est pour ce matin. C'est vrai. Parce que les poissons sont bien tues. Comment vous savez que c'est un poisson frais ? Ok, quand je vois par là, c'est bien rouge. On sait que la cape est bien fraîche. Pour vous, c'est important ? Très important. Parce que si je n'ai pas braisé, si je mets, si ce n'est pas frais, bien sûr, sur mon feu, tout va rester sur le grillage. Il n'y a pas que la fraîcheur du poisson qui intéresse les clients de Kosiva. Quand ils viennent, ils disent non, nous sommes à Abidjan, on mange les capes chinoises, les capes de carton, on est fatigué de ça. Quand on vit à Yamsocro, nous on veut votre poisson, poisson Kossou, c'est ce qu'on veut. Donc, quand on prend même, parce que quand on mange, ce n'est pas la même chose. Quand tu goûtes là, quand tu goûtes, ce n'est même pas la même chose. Quand tu bois, ça se brise bien, c'est bien joli. quand tu mets, la chair est tente. La chair est tente, ce n'est pas comme chinois. Chinois, quand tu prends un peu, ça remplit ta bouche. Pour faire tourner son restaurant, Kosiva ne manque jamais de se faire un stock de tilapia. Deux jours plus tard, nous retrouvons Kosiva en cuisine. qu'ils ont commandé le poisson soupe, ils ont commandé la fin, vous voyez. C'est à cette adresse que Armel a ses habitudes. C'est ce qu'est de poisson qui l'affectionne. On vient juste partager quelque chose ici. Surtout, moi, mon choix ici, c'est le poisson. Le poisson douce, le poisson cap, le frais poisson. En tant qu'avicame, je suis un connoisseur de poisson. Donc, au lieu de me déplacer jusqu'à Grand-Lahou, je pouvais venir chez Kosiva et manger du bon poisson frais. Surtout quand elle, elle agit sur le côté soupe. Voilà, qu'il y a une moule de poisson, c'est bien fait. Une envie pour laquelle Armel doit tout de même débourser 10 000 francs. Moi, quand j'arrive, je demande si c'est du poisson ou d'eau douce. Si on me dit non, je quitte l'endroit. Déjà, mais la différence, quand on ouvre, on sent que... Ça m'aime. Ça se met. Comment alors allier qualité du poisson sans tomber dans du tilapia low-cost ? 237 hectares consacrés à la tilapiculture. Nous sommes sur le domaine de la coopérative de sape Lamé dans la région de Lamé. Vous voyez, là, vous avez les étangs géniteurs qui sont des étangs beaucoup plus petits. donc c'est là qu'on trouve les géniteurs. Et c'est dans ces étangs qu'on va pêcher les aléveins de 1 gramme. On va transporter pour les mettre dans les étangs de pré-grossissement pour les grossir 40 grammes. C'est à bord de son CAC4 que le père Barnabé fait son inspection. sa ferme piscicole est l'une des rares à prôner un cycle de production naturelle du tilapia. Tout dépend. Tout dépend du mode des variétés du poisson. Effectivement, c'est dans la mentalité où je dis qu'on dit non, mais c'est un poisson de pisciculture, le goût est différent parce qu'on les a fait grossir rapidement. Comme vous voyez, c'est un type de poisson qui produit en tenant compte un peu du cycle naturel du poisson, de son fonctionnement dans son milieu naturel. Quand on tient compte de tout cela, je vous dis que vous ne pourrez pas faire de la différence entre des poissons pêchés dans une rivière locale et ce type de poisson que vous allez consommer. Le père nous amène voir ce qui fait la particularité de ce modèle. Ici, un distributeur d'aliments a la demande. Le système habituel, c'est quoi ? On se dit qu'on va nourrir le temps trois ou quatre fois par jour. On a des heures, on vient, l'heure arrive, on donne à manger. au poisson, il a faim, on n'a pas faim, l'alimentaire a jeté dans le temps. Avec un tel système, il est rempli, l'alimentaire a déposé. C'est quand le poisson a son rythme, à son rythme naturel, quand il a faim, il touche, il est balancier, l'alimentaire, il mange, quand il est rassasier, il arrête. Ce matin, la ferme doit livrer 600 kg de tilapia sur Abidjan. Les huit tonnes mensuelles de la ferme sont une garantie pour les commandes et la preuve que le système fonctionne. Syriac, Blaise, bonjour, ça va ? Allez, on a une grosse commande aujourd'hui, donc faites vite, faites rapidement pour qu'on puisse mettre les poissons au bac. Cette expérience impose un regard sur chaque motel de pisciculture et l'alimentation des poissons. on va faire les trés en gros, et les petits, comme il y a des commandes par rapport aux petits. D'accord. On va les séparer, on les stocker, on va les mettre. Ok, si y'en a un à remettre dans l'eau, il faudrait vite pour les remettre. Ok, la majorité des sous-sous, on va les sortir. D'accord. On va mettre par rapport à la... D'accord. Nous avons une pisciculture où nous travaillons avec pratiquement 95% de l'eau de pluie qui est captée pendant la saison de pluie et qui est gérée pour produire du poisson toute l'année, toutes les semaines, tous les mois. Voilà. Et donc, face à une telle pisciculture, tout en déchets, cet enjeu de fournir du poisson en masse, on ne peut pas décliner cet enjeu, cette nécessité de produire du poisson de très bonne qualité, très haute qualité, adaptée à notre système de production aussi, aux clients. Pour nous, il est important d'allier quantité et qualité et durabilité aussi. Ce sont pratiquement 500 000 tonnes de poissons qui sont nécessaires à la Côte d'Ivoire pour couvrir les besoins de consommation de sa population, estimés à 29 millions d'habitants. nous retrouvons Augustin sur les routes d'Aïamé. Le prix d'excellence 2022 du meilleur acteur de ressources animales et halieutiques explore un autre modèle de levage dans le milieu d'origine des tilapias. sur ce lac, ces cages flottantes sont en pleine expérimentation. Un projet entrepris par la mairie d'Aïamé. Pour bénéficier des atouts que la nature leur a donnés, donc se permettre vraiment à contribution les jeunes qui n'ont pas d'emploi et puis aussi régler un problème de conflit entre les halogènes autochtones au niveau des pêcheurs parce qu'il faut signaler qu'il y a eu plusieurs conflits face à cela à cause de la rarité des ressources du lac. Donc la municipalité d'Aïamé a décidé de pouvoir former les jeunes et former aussi transformer les pêcheurs en aquaculture pour qu'ils puissent vraiment avoir régulièrement du poisson pour continuer l'activité de pêcheur et puis d'aquaculture. Cette opportunité ouvre la voie à un élevage intensif et à une diversité d'espèces. Nous sommes dans un plan d'eau naturel et assez d'eau et assez d'oxygénation et les poissons vont aller vite. Et ici, la spécificité c'est que l'empoisonnement de la densité est plus élevée qu'un état. Ici, on peut parler de 50 poissons à 520 poissons par mètre cube. Donc avec cette cage de dimension de ces 4 mètres cubes on peut aller jusqu'à 100 poissons par mètre cube. Donc on parle autour de 5000 poissons dans cette petite surface. On peut avoir des commandes sur mesure, savoir la quantité qu'on va produire à la fin du cycle. Donc c'est-à-dire on peut programmer une vente, on peut savoir ce qu'on va gagner là-dedans, on peut savoir ce qu'on a injecté là-dedans pour dire que c'est rentable ou c'est pas rentable. Mais vu l'évolution des poissons en milieu naturel, elle est plus accélère, plus rapide. Surtout quand on a de bons aléveurs, on a une très bonne souche et un aliment de qualité. À l'horizon 2025, le tilapia sera un élément essentiel de notre alimentation. Le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire vise une production de 150 000 tonnes de poissons en 2026. Ce nouveau programme devra permettre aux Ivoiriens de consommer à 5% du poisson produit localement d'ici 2030 et d'exporter le surplus. Et super reportage sur cette filière. Est-ce que c'est un poisson que tu connaissais ? Écoute, bah oui, qui ne connaît pas le tilapia, j'ai envie de dire Pierre. Eh oui, très bon le tilapia. Et pour en parler avec nous sur le plateau, on reçoit de ce poisson roi en Côte d'Ivoire, on reçoit M. Milan-Augustin. Bonsoir. Alors vous êtes le président de la société coopérative et vous avez aussi rappelé ce prix d'excellence que vous avez ramené avec vous du meilleur acteur des ressources animales et halieutiques, option production d'alvin. Félicitations encore. Merci beaucoup. Bravo à vous. Alors, on vous a vu dans ce reportage, est-ce que pour vous le tilapia, ce poisson roi dont on parle, représente un véritable espoir de l'autosuffisance en poisson pour la Côte d'Ivoire ? D'abord, merci beaucoup. Il faut dire effectivement, ce poisson-là représente vraiment un grand espoir pour la production halieutique en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, nous, on dit que ce poisson-là a toutes les caractéristiques pour pouvoir contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire, dans notre pays. On l'a entendu dans le sujet, la production nationale de ce poisson est estimée à 8 000 tonnes par an. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'inverser la tendance aujourd'hui ? – Oui, je pense que c'est d'abord notre rêve et nous attelons à pouvoir atteindre ces objectifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous estimons la production nationale en 8 000 et 6 000 tonnes d'après le projet FIFO-ICP à FAO. Donc, nous mettons au travail, nous travaillons à pouvoir inverser la tendance et d'ici 2031… – Atteindre les 6 000 tonnes. – Effectivement, donc c'est possible. – Alors, pour vous, l'intérêt pour ce poisson-là de développer les élevages d'alvin, il est parti d'où ? – D'abord, il faut dire que c'est une activité que je commence à pratiquer par passion et donc, les alvins sont vraiment un point très important pour l'aquaculture et donc, tout part de là, la sauge, la qualité de l'alvin, tout ça, pour pouvoir avoir des poissons de qualité. – Pourquoi particulièrement le tilapia ? – Le tilapia, parce qu'il faut dire que c'est un poisson qui s'adapte beaucoup à notre caractéristique au niveau du côté climatique, tout ça, qui a des performances, vraiment, il s'adapte très vite, donc c'est un poisson qui est d'ailleurs facile à élever, aussi qui a de la chair tendre et vraiment dans notre zone ici. – Il n'y a pas d'arête aussi ou très peu ? – Oui, très peu d'arête en tout cas, franchement. Donc c'est un poisson vraiment qui a beaucoup d'atouts, surtout pour l'élevage. – Mais alors, malgré tous ces atouts-là, on a du mal à faire décoller la filière, comment ça s'explique ? – Oui, c'est vrai, il y a quelques difficultés, mais il faut dire aussi que depuis certaines années, les dernières années, le gouvernement, l'État se met à vraiment promouvoir cette activité, à pouvoir mettre tout en marche pour qu'on puisse vraiment démarrer aisement l'activité par plein de formations, par des sensibilisations et par l'apprentissage des jeunes qui viennent. Et vraiment, il faut dire que tout est en train de se mettre en marche pour que vraiment cette activité qui était bien connue du public et des acteurs même dans les années passées soit mise au devant pour qu'on puisse embrasser cette carrière-là. et pouvoir pratiquer, faire les bonnes pratiques pour vraiment savoir orienter dans cette élevage de développer ce secteur d'activité-là. – Mais quand on voit ces élevages aussi intensifs parfois de poissons, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter que l'alimentation ne soit plus demain une question de goût mais plutôt de productivité ? – Oui, il faut dire aussi que jusqu'à présent en Côte d'Ivoire, nous avons l'atour naturel qui joue en notre faveur, qui fait que nous avons la potentialité pour pouvoir produire autant mais tout en respectant les normes, c'est-à-dire nos biosecurités, les normes au niveau de la transabilité, la qualité surtout du poisson. Jusqu'à là, nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau où il faut utiliser d'autres formes de production pour pouvoir atteindre la qualité du poisson. Donc actuellement, nous pouvons penser avec le concours des chercheurs de la recherche, nous pouvons toujours compter sur la bonne foi des acteurs pour pouvoir nous garder surtout le goût du poisson. – Alors est-ce qu'aujourd'hui, on le sait que par exemple pour le marché de la carpe, il y a une grande concurrence des carpes chinoises sur le marché. Est-ce que le tilapia est exposé à de la concurrence extérieure ? – Oui, il faut dire que le tilapia est exposé à la concurrence extérieure compte tenu que jusqu'à présent nous ne produisons pas assez. Il faut dire que nous sommes situés, comme je l'avais dit tout à l'heure, d'après les statistiques de la FAO, entre 8 et 10 % de notre consommation sur ce que nous produisons. donc le tilapia importé fait son bout de chemin mais nous nous donnons quelques années pour changer la tendance. – Il vient d'où ce tilapia importé ? – Bon, communément, on dit que le poisson vient de l'extérieur de Chine, de la Thaïlande, d'Égypte aussi, voilà. Mais voilà, donc ce tilapia-là, au contraire, fait notre publicité parce qu'en comparant notre poisson produit localement et le tilapia, vite fait, le résultat est fait. Donc il n'y a pas de souci pour ça. – Vous êtes un acteur de l'aquaculture. Est-ce que selon vous, à terme, elle va dépasser la pêche ? – Il faut dire qu'effectivement parce qu'aujourd'hui, la nature ne peut plus offrir ce qu'elle pourrait donner dans le temps parce que la population est galopontée, elle monte, elle croit rapidement. Donc il faut qu'on puisse s'adonner à des pratiques comme l'aquaculture pour pouvoir un peu combler ce vide-là. Donc il faut dire que l'aquaculture peut dépasser la pêche dans les années à venir et c'est en train de se passer. – Alors peut-être un dernier mot, en tant qu'acteur majeur de cette filière aujourd'hui, quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place, ce que vous attendez réellement pour aujourd'hui pouvoir faire décoller réellement cette filière ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place concrètement ? – Les acteurs, surtout au niveau de l'aquaculture, attendent quelques réglages au niveau des intrants et jusqu'à là, nous font défaut. Quand je parle d'intrants, c'est un peu un terme technique, mais je vais parler d'aliments, de l'aluminium, c'est tout, parce que ce n'est pas que nous produisons assez d'aluminium, mais elle est insuffisante pour la production que nous donnons entièrement. Donc nous sommes en train de nous organiser et vouloir mettre en place un système d'organisation qui vient tourner dans la voie de notre interprofession. Le ministre Sidi est en train de tout mettre en place pour que nous puissions vraiment être organisés, pouvoir travailler en OPA, pouvoir essayer d'attaquer ce marché-là, mais de façon organisée. Donc ces gens de dispositions sont en train d'être mis en place pour que nous puissions vraiment réélever le défi. Voilà, donc au niveau des intrants, l'aliment qui doit être fabriqué localement, parce que jusqu'à là, la majorité des aliments que nous utilisons est importés. Et nous avons besoin de la Côte d'Ivoire et de l'Agriculture pour avoir les ressources et la matière première locale pour mettre un aliment médecin Côte d'Ivoire en place qui va permettre aux pisciculteurs d'avoir l'aliment à n'importe quelle position géographique de la Côte d'Ivoire des régions, mais aussi disponible auprès des pisciculteurs. Donc ces dispositions sont en train d'être mises en place. Donc l'aliment et le levain étaient un point très important. Donc si l'État a pu régler ça dans des années très proches, nous pouvons dire que nous pouvons entamer vraiment cette lancée-là de pouvoir attraper les chiffres dont nous nous importons. Mais ça, j'ai entendu. Merci infiniment M. Augustin Milan pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le président de la société coopérative Aquabia. Merci d'avoir. Merci d'avoir. Ah oui. Je suis aussi le président de l'union des sociétés coopératives d'Aquaculture de Côte d'Ivoire. C'est une union de coopératives de producteurs de poissons dont nous, je le disais tout à l'heure pour l'interprofession de nous mettons ensemble pour pouvoir être organisés et pour pouvoir fournir aux Ivoiriens du bon poisson. On vous souhaite tout le meilleur dans cette aventure. Merci d'avoir accepté l'invitation de NCI Reportage. Merci d'avoir été avec nous. Alors Pierre, en deuxième partie d'émission, on s'intéresse aux professionnels du maquillage. Eh oui Mélina, surtout, ne bougez pas, on vous emmène dans l'univers des pros du pinceau et ce sera après une courte page de pub. A tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage, merci d'être toujours avec nous ce soir. On est dans le glamour avec une immersion dans le monde des maquilleurs et maquilleuses professionnels. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire à exercer ce métier. Ils côtoient aussi parfois les plus grands de stars. Eh oui, certains sont autodidactes à quand d'autres ont été formés à ce métier de passion, semelles, couleurs et paillettes. Mais ce métier au-delà des paillettes et du glamour nourrit-il véritablement ce nom ? Le reportage de William Sacchere, Doré à Gloire et Roméo Tapé. D'accord, donc je passe aux photos maintenant. Alors, qu'est-ce que vous faites là sur le moment comme ça ? Donc là, je lui fais juste un avant-après. Je fais des prises de vue avant le maquillage et je ferai des prises de vue après le maquillage. Donc c'est une étape plus ou moins importante justement qui nous permet également de pouvoir vendre nos services. demandez-vous sur Internet et sur les réseaux sociaux ? Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, les clients sont friands du avant-après. On a envie de voir le avant. On a également aussi envie de voir comment la personne a été transformée. Donc là, je vais commencer par démaquiller. même quand elle n'est pas maquillée, c'est important de pouvoir démaquiller parce que justement, le maquillage tient sur une peau qui est bien propre. La jeune femme va faire parler son talent, s'exprimer sur le visage de sa cliente tel un peintre devant sa toile. Des gestes qu'elle a appris à maîtriser en ses temps de pratique de ce métier qu'elle embrasse un peu par hasard. Parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup lire et avec la lecture, j'ai découvert le maquillage. Par contre, dans les livres de maquillage que je trouvais, bon, c'est plus des magazines en fait, ce n'était pas des livres de maquillage que je trouvais, je trouvais les personnes vraiment très bien maquillées. mais je ne voyais pas des tapes. Avant, il n'y avait pas vraiment des tapes ou YouTube et tout ça. Donc, c'est ce qui m'a fascinée. Et je me suis dit si je devais commencer quelque chose parce qu'avant, les gens n'étaient pas vraiment branchés le maquillage en tant que tel. C'était vraiment le petit coup de crayon vite fait au salon de coiffure. Donc, je me suis dit pour que les gens puissent voir exactement ce que je fais, si je fais un truc simple, ils ne vont pas vraiment voir la différence. Voilà pourquoi j'ai commencé par le maquillage artistique. Et au fil du temps, je suis revenue au maquillage beauté, tout simplement. Après, il faut dire que je faisais ça en parallèle avec mes études. Et en 2015, quand j'ai fini, je me suis dit, bon, je vais prendre une année et puis je me lance à plein temps. Vraiment, je ne fais pas quelque chose à côté et je vais voir ce que ça donne. Et je pense que la même année, justement, j'ai été contactée tout à fait par hasard par une grande marque internationale, justement, qui est passée par une structure pour être chef du projet de lancement de leur lancement en Côte d'Ivoire. Donc, c'est de là que tout est parti et jusqu'à aujourd'hui, j'y suis. Un métier dont elle croit au potentiel. C'est un secteur qui est vraiment porteur d'avenir et pourvoyeur d'emploi également parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes dames ou jeunes hommes aussi s'y intéressent et je pense que c'est pour le bien, justement, de ce domaine-là parce qu'on découvre des talents. Il y a des personnes qui se démentent qui se découvrent une réelle passion et je pense que les clientes aussi aiment. Est-ce que vous vous voyez comme une artiste aussi? Si je me vois comme une artiste, en tant que maquilleur, on est artiste. On est artiste. Que ce soit les maquilleurs artistiques, maquilleurs effets spéciaux ou maquilleurs beauté, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des mariés ou des prestations individuelles, on est tous des artistes, en fait. Il faut, quand on parle d'artistique, le fait d'être artiste, je pense que c'est beaucoup plus par rapport au côté créatif parce qu'il faut toujours avoir des ressources, en fait, pour ne pas se répéter. Je pense que le côté le plus compliqué dans ce domaine-là, c'est de stagner et de faire toujours les mêmes choses. Donc, il faut vraiment avoir énormément de créativité justement pour pouvoir se démarquer au quotidien. De la palette au visage, du visage à la palette, les couleurs se posent peu à peu sur le visage de la cliente. Pour se démarquer dans ce secteur concurrentiel, il faut du talent mais aussi une stratégie savamment réfléchie. L'arme, pas si secrète de Machat, c'est une offre portée sur le digital. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus intéressés par les prestations de beauté mais n'ont pas forcément le temps de pouvoir se déplacer à chaque fois pour des prestations. C'est pour ça qu'on a créé la plateforme qui permet justement d'avoir les meilleurs prix les professionnels au mètre carré. C'est-à-dire si vous êtes intéressé par un professionnel qui est peut-être dans une autre commune que vous. Nous, on va vous répertorier les professionnels qui peuvent être dans votre zone et répondre en même temps à vos besoins, à vos attentes. Mes yeux, on ouvre tout doucement et on sourit. Voilà, regarde ici. Regarde de l'autre côté. La jeune femme mise plus que tout sur la qualité visuelle de son travail. Une communication léchée. Des projecteurs, des réflecteurs, une scénarisation, un contrôle total de l'image de bout en bout. Dans ce métier, l'image et la communication font vendre. Une stratégie qu'elle enseigne dans son académie de formation. On a besoin de visibilité quand on pratique ce métier. On a besoin d'avoir de la visibilité de sorte à avoir des clients. Vous voyez, donc je pense que c'est important. Et dans notre formation, nous allons également être formés sur ce volet-là pour savoir comment est-ce qu'il faut utiliser le digital pour pouvoir se vendre. 70% de sa clientèle l'a connue grâce à sa présence sur Internet. Ces activités de passion sont devenues de véritables business qu'il faut apprendre à gérer. C'est à son domicile à Anglais que Corinne a monté son atelier de maquillage pour faire des économies en attendant d'ouvrir un studio. Ce matin, c'est une cliente qui se fait maquiller pour un shooting photo. Ma cliente que voici, Janice, elle est mannequin professionnelle donc elle a un shooting tout à l'heure. Donc on va lui faire un maquillage express vu qu'elle doit shooter dans pas longtemps. La jeune femme vit aujourd'hui pleinement de ce métier. Le maquillage n'en reste pas moins une profession libérale où la gestion reste essentielle. Ça, c'est mon activité principale, le maquillage. Mais pour ça, en fait, pour pouvoir vivre du maquillage, il faut avoir une bonne éducation financière de base. C'est-à-dire pouvoir bien gérer parce qu'au niveau du maquillage, il y a des saisons où ça marche, les saisons de mariage et tout où ça marche. Et il y a certaines saisons qui sont assez calmes comme dans la période des carrés musulmans et chrétiens. C'est assez calme. Il n'y a pas de mariage et tout. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses afin de pouvoir s'en sortir financièrement. à partir du moment où tu commences à te faire un nom et tout. Parce que le maquillage, c'est beaucoup de bouche à oreille quand tu maquilles une personne, si elle est satisfaite aujourd'hui qu'elle te poursuit les réseaux ou bien elle en parle à ses amis et tout. Donc, si tu arrives à avoir plus de clientèle, c'est clair qu'à la longue, financièrement, on part gagnant. Elle reçoit en moyenne 25 clients par mois. Mais la jeune femme n'a pas souhaité s'exprimer sur son chiffre d'affaires. Pour une prestation de base, le tarif minimum homologué par l'association des maquilleurs est de 15 000 francs CFA. Une somme que chaque maquilleur peut majorer en fonction de sa cote et de son expérience. Chez Corinne, il faut compter 20 000 francs CFA. Même si le secteur est porteur, il souffre encore de l'image d'un métier de seconde zone. Au niveau du maquillage d'abord, il y a le fait que notre métier ne soit pas vraiment reconnu comme tel. Parce que souvent quand on va maquiller, il y a certaines personnes qui pensent que c'est parce qu'on n'a pas réussi à l'école qu'on s'est tourné vers ce domaine-là alors que non. Moi, j'ai un master, donc ça n'a rien à voir, c'est pas passion. Et puis, aussi, l'acquisition de matériel, c'est vraiment un peu difficile parce que pour, comme je disais, pour pouvoir faire des achats, il faut vraiment avoir les fonds. Il faut vraiment avoir les fonds pour pouvoir faire des achats parce que souvent, tu vas sur les sites, tu fais les paniers, ça peut te revenir autour de 300 000 voire 500 000. Et comme c'est un domaine qui n'est pas vraiment reconnu au niveau des institutions financières aussi pour avoir des prêts afin de pouvoir nous aider, c'est limite un peu une galère. donc ici, au niveau du ministère de l'Emploi jeune, on pourrait se pencher un peu sur ça pour pouvoir aider ces jeunes filles-là qui sont passionnées parce que c'est un domaine qui rapporte vraiment, qui rapporte vraiment, si on pouvait prendre l'exemple sur le Nigeria parce que là-bas, c'est un véritable business, le domaine de l'esthétique. c'est un business en plein essor. Au Nigeria, on estime que le secteur de la beauté et de l'esthétique aura engrangé plus de 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Ces pays leaders du secteur comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud étaient il y a encore quelques années les seules références en termes de formation pour l'Afrique subsaharienne. Il y a juste à mettre le highlight et puis on est bon. Une dynamique qui s'inverse progressivement car depuis, plusieurs écoles ont ouvert leurs portes, notamment à Bijan. Cocody, quartier de la rivière à Palmeray. C'est au cinquième étage de cet immeuble que se trouve la première école de maquillage à avoir ouvert ses portes dans la ville en 2017. Bonjour ! Bienvenue à la Holy Cup Academy. Alors, vous êtes à la Holy Cup Academy, la première école 100% maquillage d'Abidjan et d'Afrique de l'Ouest francophone. Venez, suivez-moi. Donc, la toute première salle, c'est la grande salle de formation, la salle des Big Pro. Donc, là, les apprenants sont en pleine pratique sur elle-même et juste à côté, vous avez une pratique sur modèle. Alors, la particularité de la Holy Cup Academy, c'est d'enseigner la théorie du maquillage et la pratique du maquillage. Voilà. Nous, nous spécialisons vraiment dans la formation des personnes qui souhaitent faire du maquillage un métier. pour faire du maquillage un métier, il faut vraiment comprendre les fondamentaux du maquillage. Ce ne sera pas seulement de la pratique, mais il y a beaucoup, beaucoup de théories qu'on va apprendre. On va ensuite apprendre à se maquiller soi-même et apprendre à maquiller les autres. Cette session de formation réunit 13 élèves, désireuses de devenir des professionnels. Je vais regarder pour voir si le travail est bien structuré. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se maquiller, mais il s'agit de maquiller en respectant les règles. Par exemple, quand on va maquiller, quand on a un modèle, une personne à maquiller, qu'est-ce qu'il faut regarder d'abord? Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on est maquilleur? D'accord. En tant que maquilleur professionnel, quand on arrive devant un modèle, la première chose qu'on va commencer à checker, c'est la morphologie du visage. Après la morphologie du visage, il faut avoir des éléments techniques, la forme de paupières, le type de peau. Il faut demander à la clientèle si elle n'a pas une peau réactive, parce qu'on peut tomber sur des peaux réactives. C'est des produits cosmétiques qu'on va utiliser sur le visage. Donc si le visage réagit, le résultat ne sera pas bon. Des règles et des conseils qui font voir aux apprenants le maquillage sous un autre angle. Au lieu que tu ramènes ça comme ça, tu dois ramener ça vers le haut. Laisse un peu les yeux. Alors là, qu'est-ce que vous corrigez ? Pourquoi vous corrigez la forme de l'œuvre ? Alors là, la prenante a une doule paupière. Donc, la forme de sa paupière, c'est ce qu'on appelle doule paupière. Ouvre les yeux. Vous avez vu que la peau ici tombe. Donc, pour étirer son regard, il ne faut pas tirer le aligner vers le bas, mais plutôt en biais. Pour pouvoir corriger son regard. Donc, c'est ce qu'on appelle un trompe-œil. C'est une chirurgie éphémère. Il a fallu que je vienne ici pour savoir que le maquillage était nard. Le maquillage apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup à la beauté de la femme. Avant, votre vision, ce n'était pas sans maquillage ? Non, je ne prenais pas sans compte comme ça. je me badigeonne le visage carrément. Et bon, j'avais plein de choses à ratifier sur le maquillage que je ne savais pas. Il a fallu que j'arrive ici vraiment pour comprendre beaucoup de choses. Et savoir que le maquillage vraiment paye. Tout quoi tu te donnes à fond, ça te nourrit et ça nourrit ton homme. Il y a encore quelques années, il fallait partir hors du pays pour se former. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se positionne comme un pôle d'apprentissage sous-régional. Les vraies écoles de maquillage sont dans les pays anglophones. Donc je me suis dit ok, il faut que j'arrive à conquérir le marché francophone. Je viens jouer l'académie dans mon pays. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on reçoit des élèves d'un peu partout. Du Gabon, du Mali, du Burkina, du Tchad. Il y a tellement de pays. Mais vraiment des pays francophones qui viennent se former chez nous le plus reparti chez eux. Pour se former ici, il faut débourser la somme de 250 000 francs CFA par mois. Matériel inclus. Une formation qui s'étend sur des modules allant de 1 à 3 mois. Un apprentissage loin d'être qu'une évidence pour les nouveaux arrivants. Elle, c'est la toute nouvelle qui vient d'arriver. Donc, pourquoi tout le monde a mort de rire ? Parce que elle vient d'arriver. Aujourd'hui, elle a en plein, plein, plein baptême de feu. Le souci qu'elle a fait ne répond à rien. Donc, du coup, vous avez vu un peu son visage et un peu triste. Mais bon, ça serait mauvais souvenir dans moins d'une semaine. Mais vraiment, dans moins d'une semaine, tout ça là. Ça va partir. Donc ça là, je mets une grosse croix dessus quand même pour dire non. Ça me fait rire. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Tu as tenté quelque chose. C'est pas mal. Donc avant, quand tu faisais ça du haut là-bas, tu t'es contente. On se réveillait. Mais lorsque j'étais de Yor, bon, chez moi, le maquillage, c'est juste le fond des teintes, tu appliques sur le visage. Vous avez fait, la main-là, il a bricolé mon visage, c'est de la même manière, vous faites et puis c'est fini. Mais lorsque je suis arrivée ici, madame, elle nous a montré les différents noms de maquillage, des soucis, combien il faut appliquer tant, combien il faut appliquer tant. En fait, c'est différent. C'est différent. Donc, j'ai appris de grandes choses ici, pas mal de choses, même si je viens d'arriver. Mais ça va aller dans une semaine. Il serait pro aussi. Le seul homme à manier un pinceau dans cette pièce, c'est Alexandre, le major de la dernière promotion d'étudiant, en visite à l'académie. J'ajoute le mascara du bas pour accentuer les poils des cils du bas. Regarde en haut s'il te plaît. J'ai commencé étant autodidacte. Donc, je n'avais vraiment pas la notion d'après plus tard être professionnel dans le milieu du maquillage. Mais je me dis que c'est bien beau de commencer en tant qu'autodidacte, mais il faut aussi se perfectionner pour apporter un plus à ce qu'on fait. Donc, c'est par là que j'ai été, j'ai eu une bourse à cette école. Je me suis fait remarquer à partir des réseaux. Vu que j'ai tendance à moi me maquiller et tout et exposer un peu sur les réseaux. Donc, c'est par là que je suis venu pour encore me perfectionner et me lancer dans le métier. Au cours de la formation, j'ai vraiment aimé parce que j'ai appris beaucoup de choses, surtout le professionnalisme au niveau du maquillage. Donc, avec toutes les notions, tout ce qu'on a eu, j'ai vu que ça nourrit vraiment son homme et on peut vraiment s'investir et développer vraiment au niveau du maquillage. Aujourd'hui, il est maquilleur à temps plein et veut s'imposer comme l'un des visages masculins dans le milieu. Ici, on apprend la théorie et la pratique du maquillage, la relation avec le client, l'éloquence, le business, mais pas que. On apprend aussi des notions d'anglais appliquées dans un domaine où les produits anglophones inondent le marché. apprends vos mains. Oui. C'est la fondation. C'est la fondation. Vous êtes en train de s'agir ? Madame Sarah, c'est la fondation. C'est la fondation. Madame Kouassi ? C'est la fondation. En français ? Comment vous l'appelez en français ? La fondation. La fondation est la fondation. OK. Good. C'est la fondation. C'est la fondation. l'anglais. Au moins, pour qu'ils aient une base pour connaître le nom des produits. Pourquoi pas s'exprimer aussi d'une manière courante. C'est un peu la raison pour laquelle nous avons fait cela. En étant formés, ces futurs maquilleurs professionnels pourront faire valoir leurs compétences sur le terrain. Mais dans ce domaine, il n'y a pas que la beauté. Les make-up artistes s'exercent aussi dans le monde du cinéma pour créer des illusions pour le plaisir des téléspectateurs. Dans les coulisses de la préparation d'une série télé, nous rencontrons l'homme que tous s'arrachent pour son talent, Toussaint Kouamé. Autodidacte, comme la plupart de ceux que nous avons rencontrés, il s'est depuis formé et est devenu un spécialiste en maquillage FX. Entendez, effets spéciaux. Et nous allons avoir droit à une petite démonstration. Il faut partir sur tout les effets de profondeur. Parce que c'est très important, c'est ce qui va marquer l'effet réaliste de la blessure. Parce que tout de suite, quand j'ai fini, j'ai cherché à créer l'harmonie au niveau de la teinte. Maintenant, il faut partir dans l'effet de la profondeur. Ici, on a déjà une sorte de cicatrice qui s'est formée. Donc, on peut camoufler ça avec ça et avec un peu de poudre. On peut même laisser ça comme ça. À ce niveau-là, on peut dire que c'est une vieille cicatrice de combien de jours. On peut imaginer un truc lambda dessus. Mais avec ça encore, on peut créer une nouvelle blessure avec. Ici, à notre niveau, ici, au niveau de la silicone A et B, on va créer l'effet de profondeur. À l'aide de silicone, entre autres, il va réaliser sur ses modèles des blessures plus vraies que nature. C'est avec beaucoup de passion qu'on le fait. Donc, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de travail. Pour des effets toujours plus réalistes et respectueux de la santé des acteurs, il ne lésine pas sur la qualité des produits qu'il achète. Je ne pourrais pas dire le prix en CFA, mais ceux-là, je sais, ils sont à... Cette taille-là est à 72 euros pratiquement. Cette petite taille-là est à 42 euros. Ce bidon, il est à 50 euros si je ne me demande pas, si j'en abuse. Le petit produit que j'ai utilisé là pour faire ça, la petite bouteille est à 10 euros. Et la petite bouteille fait très attention parce que si elle n'est pas bien fermée, elle sèche. Et tu perds ton produit. C'est en fonction de millilitres et tout ça. Donc les prix varient. Les prix varient. C'est vraiment les produits coûts chers. Mais comme de nombreux professionnels du secteur, il est confronté à la problématique de l'approvisionnement en matériel et en produits de beauté. On dirait, ils ont vraiment tout, il ne faut pas mentir. Ils ont tous les produits qui viennent à foison parce qu'au niveau des impôts, des taxes, des douanements, c'est plus facile. Alors sinon, c'est très compliqué de faire entrer ces produits en coût, surtout en quantité. Donc du coup, chaque petit maquilleur qui peut, il va se procurer soit en ligne ou il y a un parent là-bas qui vient ou un ami qui vient qui lui ramène les produits qu'il commande. J'ai commencé à fabriquer mes propres produits à la suite de petites choses où je me suis dit, si je n'ai pas trouvé, qu'est-ce qu'il peut remplacer ? Je suis allé sur Internet, j'ai cherché, j'ai essayé de concorter des produits, j'ai vu d'autres qui marchaient, d'autres qui ne marchaient pas. quand j'ai trouvé le juste milieu, je travaille avec sur au moins 3-4 productions jusqu'à ce que j'ai la grâce d'avoir des produits qui viennent de l'Europe. Faut pour ce produit-là, tu mets sur le coton puis tu nettoies tranquillement. Depuis plusieurs années, des entrepreneurs veulent inverser cette tendance, comme cette marque de beauté et skin care qui a vu le jour il y a 10 ans avec le lancement d'une gamme de rouges à lèvres. Le packaging a changé, mais carrément, c'est de là que Iman Beauty est parti, les rouges à lèvres. Donc, au départ, comme je disais, on avait 10 couleurs de rouges à lèvres et aujourd'hui, Iman Beauty est une marque qui a 10 ans grâce à ces rouges à lèvres-là. La clé du succès, trouver les formules adaptées, réduire les coûts et surtout proposer des produits pensés pour le marché africain. On est parti avec une production de 10 rouges à lèvres et au fur et à mesure, la demande a commencé à carrément être forte parce que les clientes ont remarqué que ce qu'on arrivait à offrir était carrément différent de ce que l'Occident, en fait, apportait. Parce que normalement, un rouge à lèvres, pour nous, il fait chaud, on a carrément besoin de quelque chose qui est hydratant, matifiant, mais qui peut carrément nourrir la peau et pardon, les lèvres. Donc, c'est comme ça qu'on est parti. 10 rouges à lèvres et aujourd'hui, on a carrément 10 couleurs de fond de teint. On a près d'une trentaine ou une cinquantaine de couleurs de gloss et voilà comment c'est parti. Au fait, le besoin a été créé et on a tout fait pour satisfaire ce besoin-là avec des formations et aussi l'écoute, être à l'écoute de la clientèle. Un besoin galopant dans un marché francophone de la beauté encore sous-estimé. Les plus de 300 millions de consommateurs et une classe moyenne galopante devraient favoriser l'émergence d'une réelle industrie et une chaîne d'approvisionnement pour le secteur. Un boost qui devrait profiter au make-up artiste ivoirien spécialisé dans la beauté, la télévision, le cinéma ou encore le maquillage artistique. Alors Mélina, c'est vraiment tout un monde qui s'organise en Côte d'Ivoire pour cette profession qui est de plus en plus pratiquée et mieux structurée. Et ça fait du bien de les voir aussi parce que ce sont des acteurs de l'ombre qui nous embellissent. On travaille avec de nombreux ici à la rédaction, enfin à la chaîne et ça fait plaisir effectivement de découvrir ce beau métier qui est les maquilleurs et maquilleuses professionnelles. Et avec nous ce soir pour en parler, Masha Akré, elle est la présidente de l'association des maquilleurs de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Bonsoir Masha Akré, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes la voix des maquilleurs et maquilleuses professionnelles ivoiriens. À combien s'estime aujourd'hui le nombre de maquilleurs dans le pays ? Aujourd'hui, on pourrait dénombrer près de 300, plus de 300 prestataires de maquillage. Et dans votre association, vous avez combien de membres ? 200 et quelques. Donc presque la quasi-totalité des maquilleurs dans le pays. Une association qui est née en 2019. Alors qu'est-ce qui a motivé sa création ? Et aujourd'hui, on est après trois ans d'activité. Quel bilan on fait globalement pour le secteur des make-up artistes en Côte d'Ivoire ? Alors on a remarqué que en 2016, il y a eu un boom au niveau du métier du maquillage. C'est vrai que j'y suis depuis 2011 et on s'est dit que c'est un métier d'avenir parce que de plus en plus de jeunes femmes s'y intéressaient. C'est un secteur qui est porteur, effectivement. Du coup, on s'est dit pourquoi ne pas créer une sorte d'association parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs domaines de la beauté qui ont déjà une association ou un syndicat mais les maquilleurs ne l'avaient pas. Du coup, on s'est penchés sur ça et on a décidé de créer l'association des maquilleurs de Côte d'Ivoire pour mieux réguler le secteur, pour mieux former justement les professionnels également et puis justement pour satisfaire la clientèle. Vous avez dit en 2016, il y a eu un boom dans le secteur. Qu'est-ce qu'il explique ce boom ? Après, je me dis aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a autour du milieu, de la beauté, les gens ont envie d'explorer de nouvelles compétences, ils ont envie de tester de nouvelles choses, tout simplement. Quelles sont les grandes difficultés auxquelles étaient confrontés les make-up artistes avant que l'association n'arrive et tente de changer un peu les choses ? Alors avant, il n'y avait pas vraiment de syndicat pour les make-up artistes. Quand on voulait se faire maquiller, on partait chez la coiffeuse. Après la coiffure, elle vous faisait un crayon, elle vous faisait un petit maquillage, ça se limitait à là. Donc, il y a eu une vague depuis 2012, 2013. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu l'explosion en 2016. Il y a eu une vague de maquilleurs qui ont voulu pousser le bouchon un peu plus loin, justement. Et c'est à partir de là, on s'est dit, il y a quelque chose. Donc, il faut vraiment creuser pour trouver de quoi satisfaire les clients. Alors, aujourd'hui, c'est une... Vous en parlez, il y a près de 300 maquilleurs en Côte d'Ivoire. Quand on regarde à l'échelle internationale, il y a énormément de tendances, des tendances européennes, américaines. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans ce que vous avez en termes d'artiste, a une identité dans ce qu'elle propose en termes de maquillage ? Alors, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se positionne quand même à une bonne place, à une place de choix. Parce que je pourrais dire que jusqu'à présent et même maintenant, on parlait beaucoup des pays anglophones, effectivement. Dans le Nigeria, pour l'Afrique. Effectivement. Du coup, aujourd'hui, depuis 2020, 2021, c'est vrai qu'il y a énormément de make-up artists qui vont se former sur place ou à l'extérieur du pays, justement, pour être compétitifs. Donc, je pense que dans la sous-région, la Côte d'Ivoire a une place de choix. Parce qu'on a quand même élevé le niveau par rapport aux prestations d'antan. Il y en a beaucoup qui se forment, mais il y en a aussi plusieurs qui sont plutôt autodidactes. Est-ce que ça a été votre cas ? Oui, effectivement, parce que commençant en 2011, il n'y avait pas forcément d'école, il n'y avait pas forcément d'intérêt pour le métier. Quand tu dis que tu veux être maquilleur, on se pose la question de savoir mais pourquoi ? Surtout que, justement, on assimilait ce métier-là aux petits métiers de personnes qui n'ont pas forcément réussi ou pour donner une vocation à certaines personnes, tout simplement. Du coup, c'était un peu compliqué. Donc, il n'y avait pas forcément cet intérêt. Tu ne pouvais pas dire à tes parents je veux me former. Donc, forcément, tu commences en tant qu'autodidacte, mais au fil du temps, tu essaies d'aller plus loin parce qu'un professionnel, justement, il doit pouvoir aménuiser sa technique au fil du temps. j'ai tendance à dire tu peux être la plus ancienne maquilleuse mais il faut pouvoir te mettre à jour. Sinon, tu restes avec les anciennes techniques. Vous disiez que ce métier était considéré comme un petit métier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas ? Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs corps qui s'y intéressent. On a des médecins maquilleurs, on a des juristes maquilleurs, on a des étudiants passionnés qui, après leurs études, se lancent directement dans le maquillage et je pense que tout ça a contribué à développer parce qu'aujourd'hui, c'est plus une entreprise. Aujourd'hui, chacune gère son entreprise comme une pro. En fait, ce n'est plus juste le petit pinceau, on se déplace, on vient faire un maquillage, il y a les réseaux sociaux qu'on entretient, il y a les partenariats, il y a la création de contenu, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un business, une entreprise et pour ça, justement, il faut avoir une assise quand même intellectuelle. Alors, vous avez parlé de l'importance de la formation. Alors, une autre chose qui rentre en compte dans ce business-là, c'est que les maquilleurs travaillent avec du make-up, donc du matériel, de maquillage, des outils, des produits. Aujourd'hui, la quasi-totalité des produits qui sont utilisés sont importés, ça représente un grand coût pour vous. Est-ce qu'il y a dans votre domaine des choses qui commencent à bouger, des gens qui ont envie de se dire, eh bien, on va produire du make-up et du matériel localement en Côte d'Ivoire pour réduire nos coûts et nous permettre de bénéficier un peu plus de notre activité ? – Effectivement, il y a des marques locales, sauf qu'elles ne sont pas exploitées et les gens n'ont pas forcément confiance, il faut se dire la vérité. On a longtemps consommé le matériel d'ailleurs parce qu'on se disait que c'était ça le mieux pour avoir… – Le gage de qualité. – Justement, le gage de qualité. Du coup, c'est un peu difficile pour les marques locales de pouvoir s'imposer, mais de plus en plus de marques essaient de faire la différence justement, essaient de travailler sur leur contenu, essaient de faire des collaborations. Je parlais tantôt de la création de contenu, donc essaient de créer du contenu avec des maquilleurs parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de maquilleurs qui sont, en plus d'être professionnels, en quelque sorte influenceurs aussi. Du coup, pour se donner de la visibilité, ces marques-là les approchent, essaient de faire… Mais il faut dire que c'est assez difficile parce que petit à petit, on essaie de faire changer les choses mais les gens sont quand même accrochés aux marques internationales. Alors dans le sujet, on parlait d'un des grands défis pour votre filière qui est l'homologation du coût des prestations, des prestations qui peuvent être ajustées en fonction des qualifications d'un maquilleur ou à un autre. Mais alors globalement, comment on arrive à définir des prix minimum ou maximum pour bien encadrer ce qui se pratique dans la profession ? Est-ce que votre association s'y intéresse ? Effectivement, on a homologué les prix. On a un prix plancher mais on n'a pas de prix plafond parce que chaque maquilleur a son expérience, a ses… comment je peux appeler ça ? A ses gages pour pouvoir fixer ses tarifs. Mais quand tu entres dans l'association, on a quand même un petit contrôle sur ton travail parce que justement, il faudrait qu'on puisse proposer des services de qualité. Donc, je peux dire le prix minimum. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est fixé à 15 000 francs. Parce qu'aujourd'hui, même pas aujourd'hui, les prix du matériel coûtent extrêmement cher. 15 000 francs, c'est l'heure ? Comment ça se passe ? C'est l'ensemble de la prestation ? C'est la prestation. L'ensemble de la prestation. Pour une prestation basique. Oui, une prestation basique. Après, ce n'est pas la prestation pour un maquillage de mariage, mais c'est juste une prestation basique parce que les produits coûtent cher. et puis le temps, l'expérience du maquilleur et tout ça rentrent en ligne de compte. Bien évidemment, c'est vrai que c'est le prix plancher, mais il y a certains maquilleurs qui ont beaucoup plus d'expérience et qui utilisent certainement d'autres matériels qui font des prix beaucoup plus chers. Vous avez un livre que vous nous présentez. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Vous l'avez écrit. Effectivement. Ça fait maintenant deux semaines que je suis auteure. du coup, aujourd'hui, ça fait pratiquement 11 ans que je suis dans le domaine et quoi de mieux pour clôturer cette belle aventure, cette dizaine d'années, justement. Pour partager votre expérience. Effectivement. J'ai été contactée toujours via les réseaux sociaux. J'ai échangé avec la maison d'édition et on a parlé d'une collaboration et voilà. Donc, j'ai toujours aimé écrire et lire. Et c'est un livre qui parle du maquillage en général. Pas de spécificité. Non, ça parle du teint. Du teint. Par contre, ça ne parle pas de maquillage des yeux ou quoi que ce soit. Ça parle du teint. Comment unifier son teint, travailler son teint. Mais c'est vraiment pour la femme lambda. Ce n'est pas pour les professionnels. On parle des femmes qui se maquillent, mais pas que finalement. Les hommes aussi se maquillent. Pierre-Epro, par exemple, se maquillent. Tous les jours à l'antenne, bien sûr. Oui, je me suis maquillé. Voilà. Et c'est quelque chose que vous poussez. On peut comprendre qu'il y ait quelques pesanteurs culturels, mais est-ce que votre association prend le parti d'encourager ces jeunes hommes qui veulent se former au métier du maquillage et qui veulent l'exercer sans la pression des préjugés ? Alors, tout à fait. On a des hommes dans l'association, sauf que c'est vrai qu'on ne les entend pas beaucoup, mais ils ne sont pas nombreux non plus. Mais il y a des hommes dans l'association qu'on essaie de mettre en avant et leur voix compte aussi. Donc, oui, effectivement. Ce métier n'a pas de genre. Non, ce métier n'a pas de genre. Merci, Masha Akré, pour toutes ces précisions. On rappelle que vous êtes la présidente de l'association des maquilleurs de Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Et ça y est, c'est déjà la fin de ce numéro de NCA Reportage. On va devoir attendre une semaine avant de se retrouver, Mélina. Et oui, oui, c'est déjà la fin. On se retrouve donc dimanche prochain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne Ivoireienne.